RPM vous est présenté par Protech, le secret de beauté de votre voiture. Bonjour et bienvenue dans ce 9ème numéro de RPM, au sommaire un nouveau Renault Correos très attendu, un point sur le permis à point, Alain Bernard au volant d'une Honda et Manu Guigou prenant de l'altitude. La famille Correos s'offre un facelift très attendu, entre autres nouveautés, l'équipement de bord se dote d'un nouveau système de navigation. Quant à ses 4m52 de long, il recèle toujours une intéressante modularité pour le volume arrière. Avec une motorisation 2 litres DCI déclinée en 150 et 175 chevaux, la version 4.2 se révèle agréable sur route. Maniabilité et confort sont au rendez-vous, alors que la version 4.4 est équipée d'une transmission intégrale d'origine Nissan, s'adaptant automatiquement aux conditions de roulage. Sur le terrain DC4.4, j'ai essayé de vous préparer quelque chose d'assez complet. Et quand Arnaud, notre pilote instructeur, nous annonce ça, c'est qu'il faut s'attendre à du consistant. Jusque-là, tout va bien, mais c'est ensuite que les choses se corsent et se passeraient même de commentaires. L'engin est équipé de plusieurs systèmes d'assistance afin de faciliter ce genre de manœuvre qui nécessite quand même une bonne maîtrise de conduite dans ces conditions. D'ailleurs, nous avons laissé Arnaud à la manœuvre et voici ses commentaires lors d'un passage. Là, il y a un beau lever de roue derrière. Et tout doucement, on garde le pied sur le frein. Le plus doucement possible pour éviter que la voiture freine de la vitesse. Ça, c'était juste question de se rafraîchir un peu. Sinon, ce SUV à part entière possède un tempérament beaucoup plus accrocheur qu'il n'y paraît. Alors, il ne faut surtout pas s'affoler. C'est le système Traction Control qui va faire son travail. Au moment où les roues qui vont patiner, donc en perte d'adhérence, elles vont être freinées par les pinces de frein et de façon à répartir la motricité sur les roues qui ont de l'adhérence. Ce cher permis à points qui nous permet de conduire nos belles automobiles, eh bien, il a une durée de vie qui est déterminée par son nombre de points. Quand on est jeune conducteur, on commence avec 6 points. Et puis, tous les ans, si tout se passe bien, on acquiert de points supplémentaires. 8 points, 10 points, 12 points. Et le petit plus, c'est si on a fait la conduite accompagnée qui est gage de prévention des accidents de la route, eh bien, on passe à 12 points en deux ans au lieu de 3. C'est-à-dire que la première année, on acquiert 3 points et la seconde année également 3 points. Pour arriver à 12 points, mais que l'on peut perdre bien évidemment assez vite, eu égard à la gravité des infractions, on a des points qui peuvent être ôtés de 1 à 6. Et ces points peuvent évidemment venir annuler votre permis de conduire si vous tombez à zéro. Et alors, nous avons une loi du 14 mars 2011 qui désormais régit de manière assez différente le gain, la récupération des points. Il faut savoir que, avant la loi du 14 mars 2011, quand vous perdiez un certain nombre de points, vous aviez 3 ans sans infraction pour récupérer la totalité de points. C'est-à-dire que vous tombiez, je ne sais pas, à 4 points sur 12. Si vous n'aviez aucune infraction pendant 3 ans depuis la dernière infraction, vous récupériez 12 points. Pareil, si vous êtes à 1 point sur 12, aucune infraction pendant 3 ans, vous récupérez 12 points. Si vous n'aviez perdu que 1 point, une infraction à 1 point, vous mettiez à l'époque 1 an pour récupérer ce point. 1 an sans infraction. Vous pourriez perdre à chaque fois 1 point, on attendait 1 an sans infraction, vous récupériez ce point. Avec la loi l'Obside 2 du 14 mars 2011, c'est un peu différent. Vous aviez à l'époque 1 an pour récupérer un point, désormais c'est 6 mois. Vous faites une infraction, vous comptez 6 mois, non pas du jour où l'infraction était commise, mais du jour où l'infraction est devenue définitive, c'est-à-dire payée ou en tout cas non susceptible de recours. 6 mois à attendre, vous récupérez votre point. Pour les autres infractions, notamment les infractions de la 2e et 3e classe, vous avez cette fois-ci un délai non plus de 3 ans, mais de 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut attendre un délai de 2 ans après la dernière infraction commise pour récupérer ces 12 points au lieu des 3 ans auparavant. Alors bien évidemment, on va se dire mais quelles sont ces infractions des 2e et 3e classe, 1ère, 2e, 3e classe ? Ce sont en réalité des petites infractions qui malheureusement ne concernent que très peu d'automobilistes, puisque excepté une infraction assez commune comme celle de l'usage du téléphone, la plupart des infractions sont des infractions de 4e et 5e classe. L'histoire d'une passion croisée entre les pilotes de la patrouille de France et le pilote Renault. On fait un échange, je vais donc monter dans un Alpha Jet et je vais les faire monter à mes côtés dans une Mégane N4, la voiture que j'utilise qui est derrière nous en compétition. ... 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 Voilà, c'est tout pour cette fois, mais RPM revient très prochainement avec la reprise du Trophée Andros où les Azuréens et Azuréennes, à l'image de Marlène Brodji ou de Christophe Férié et de sa célèbre voiture aux couleurs de Nice-Côte d'Azur, ne manqueront pas une nouvelle fois d'enflammer la glace. Les amateurs d'asphalte auront également de quoi se mettre sous la jante avec une interview exclusive de Jean Ragnotti et des images du World Series by Renault in France s'il vous plaît. Bref, tout un programme à ne manquer sous aucun prétexte. Alors à très bientôt et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage ST' 501 RPM vous a été présenté par Protech, le secret de beauté de votre voiture.